On revient à la même problématique que tu... Ah ! Niveau supérieur, ça c'est bien. Ça c'est bien. Parce que bien sûr, quand on passe au niveau supérieur, toutes nos stats augmentent, on a plus de défense, on a plus de magie, on tape plus fort, etc. Etc. Bim ! Ah ouais ! C'est sympa, le... Comment dire ? Le pistolet à haut, mais en fait, ça fait moins de dégoût que mon arme principale. Donc c'est bon quand je veux jouer comme un planqué, mais... C'est pas bon pour le DPS. On retourne à cet endroit que on avait laissé en plan tout à l'heure. Je vais activer ça. Et voilà ! En fait, on plane. Donc on peut aller un petit peu plus loin. Donc le saut qui était un peu court tout à l'heure, maintenant il passe. Un dragon. Ah putain ! Ils sont chiants à buter, eux. Putain, ils sont... Oui, ils sont chiants. Ils sont chiants, ils ont beaucoup de points de vie, je crois, en plus. Putain ! Il fait mal ! Il fait mal. Tiens, prends ! Et voilà ! Alors, alors... On visite le château de Dracula. Soldats zombies ! Bim ! Bon, eux, on peut casser leur hache quand même. Je pense rarement à le faire, mais en fait, il faut le faire. Alors, eux, ils ont leur dague, mais ils ont des grenades aussi. Et je crois que leur âme, elle permet de balancer des grenades, justement. Le truc bon à savoir aussi... Oh ! Une armure. Alors. Plaque de cuir, augmente ma défense de 3. Je prends, merci monsieur. Quand on récupère un item, il faut toujours vérifier. Ah, ils sont chiants, je crois. Ah non, c'est leurs cousins qui sont chiants. Eux, ils ont un bouclier, mais ils ne l'utilisent pas, en fait. Il y aura une version rouge. Ah, putain, je dois refaire le tour. Comme un con. Toutou, toutoulou, toutoulou, toutoulou. Musique mythique. Top 1 des musiques que je sifflotte et que j'ai toujours en tête. Peu importe le contexte. Allez, vas-y. Et une âme en plus. Alors là, c'est une âme jaune. Les âmes jaunes, ce sont des âmes passives, qui augmentent les statistiques. Donc on va le mettre, voilà. Ça augmente ma force, donc je tape plus fort. Ce jeu se joue vraiment bien. Bon là, vous allez me dire, vous me voyez galérer avec ma manette, mais c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute, c'est de la faute à ma manette. Parce que ce n'est pas la faute au jeu. Et dégage, eux, t'es chiant. Très, très agréable à jouer. On va bientôt arriver au second boss, si je ne dis pas de bêtises. Et la particularité, c'est un peu pareil dans Castlevania Symphony of the Night. La particularité, c'est que aux alentours de la porte du boss, il y a toujours un point de sauvegarde. Voilà, des potions. On va essayer de ne pas les utiliser tout de suite, les potions. Mais vous allez me voir que pour certains boss notamment, ça me servira. Bon là, c'est trop, on ne peut pas y aller. Vous avez déjà dû comprendre que dans ce jeu, on va avoir un double saut. C'est le grand classique des Metroidvania. Si on ne saute pas assez haut... Putain ! C'est vrai que mon épais est un peu courte. Avoir un peu plus de distance, je ne marcherai pas dessus. Un cul-de-sac. Mais un cul-de-sac qui a une utilité. Et casse-t- Oh putain, il s'est vraiment mis... Et voilà, j'ai récupéré son âme. Connaissance augmentée de 20. Alors si je ne dis pas de conneries, la connaissance, c'est on fait plus de dégâts avec la magie. Moi franchement, je préfère utiliser ma force brute. Allez, mais... Quel couillon là ! Et donc là, c'était vraiment, c'était un cul-de-sac. Ah, j'ai récupéré une écharpe d'ailleurs, je n'ai pas regardé ce que ça donne. Euh... C'est ça. Augmente la défense encore un petit peu. Bah, je prends. Je ne suis pas venu pour souffrir. On est pas... J'ai regardé le jeu, il y en a pour... Une dizaine d'heures. Donc je pense qu'on est parti pour une trentaine d'épisodes. Un peu plus... Un peu de la durée d'un... Secret of Mana, je pense. Un peu plus court. Et je vous avais dit, c'est un jeu un peu différent. On reste dans de l'action RPG en quelque sorte. Mais l'ambiance est différente. Et puis surtout, c'est un aspect plateforme. C'est pas vu du dessus comme je vous avais habitué en fait. Et j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si le choix du jeu vous convient. En tout cas, moi, je suis bien content. Parce que, pour rien vous cacher, c'est un peu aussi une excuse pour me refaire le jeu en entier. Lance des grenades. On va le faire tout de suite. Lance des grenades. Voilà. Ça lance une grenade ? Voilà. Qui explose. Mais elle n'explose pas tout de suite en fait. Mais elle fait mal par contre. Ça, ça peut servir sur un boss. Ça peut servir. On va le garder. On va le garder. Ça coûte autant que le pistolet à eau. Ah putain, elle dégage. Ça, c'est des petits fantômes. Ah putain. Et oh ! On voit bien qu'il prend la grenade dans son sac en plus. Plein de petits ennemis qui ont des animations. Assez sympa. Dégage avec ta grenade qui m'énerve. J'ai plus beaucoup de points de vie. Il faut que je fasse attention. Allez. Bim ! Moi aussi, je peux jouer à ça. Boum ! Niveau supérieur. Alors, je ne vais pas rusher le jeu. Je vais vraiment prendre mon temps. Et voilà. Il faut utiliser les âmes. Surtout que la magie se recharge assez vite. Il est chiant, lui. Il est chiant, mais si j'arrive à obtenir son âme, ça va être cool. Je n'ai pas fait exprès, mais ce n'est pas mal tombé. Bim. Et lui, il a lâché de la viande pourrie. Le premier loot qu'on récupère. Alors, il y a viande goûteuse et viande pourrie. Viande goûteuse redonne des PV. Viande pourrie, si on la mange, on perd des points de vie, en fait. Sauf qu'il va y avoir une âme. Putain, je l'ai mangé. Oh ! Écoutez, on va utiliser les potions, parce que sinon, on va claquer. Je fais une petite save state, quand même, parce que là, je fais le con. Je voulais sortir du menu. Je me suis planté de boutons. Il y a une âme qui permet de manger les... Les... Comment dire ? La nourriture pourrie sans subir de dégâts. Ah, ben voilà, l'œil furtif. C'est une âme passive. Donc, à la fin du jeu, on se baladera partout dans le château. On va essayer de trouver les passages secrets, ce sera rigolo. Et pour ne rien vous cacher, l'âme qui permet de manger les aliments pourris et gagner des points de vie au lieu d'en perdre, c'est l'âme du zombie, si je dis pas de conneries. Bon, c'est pas des plus utiles non plus. Bon, faut que j'arrête de chantonner, je vais vous énerver, mais... Dans ma tête, ça chantonne, là. Bon, les zombies, ça sert à rien de s'acharner parce qu'on les tue très facilement pour la simple et bonne raison qu'ils ne rapportent que un ou deux points d'XP, je pense. C'est vraiment... C'est ridicule. Allez, vas-y. Bim. Un petit peu de pognon. Ouais, j'ai déjà parcouru un bon petit chemin. Voilà. Vas-y, lance ton truc, toi. On tue le corbeau bleu parce que, comme dans tous les jeux, il y a du swap color et il va avoir... Ah putain, eux, ils sont chiants. Eux, ils sont chiants. Les gros lèmes, là. On va lancer les grenades. C'est bon. Ne pas hésiter à utiliser ces armes à distance. Là, il y a une arme, mais je ne peux pas aller la chercher. Je suis trop grand. Petit point de sauvegarde. J'ai utilisé mes potions déjà en faisant... Juste parce que je me suis trompé de bouton. Là, on peut chuter. Ah, il y a quelqu'un. Oh, bonjour. Bonjour. T'es humain, n'est-ce pas ? Détends-toi, je m'appelle Graham. Disons que je suis un missionnaire et je ne parle pas de la position. Je suis Soma. Soma Cruz. Tu n'étais pas dans le temple tout à l'heure. Comment y es-tu parvenu ? Je ne sais pas. J'ai franchi la porte du temple et... Boum ! Me voilà ici. Je vois. Je peux te poser une question ? Vas-y, je t'en prie. C'est vrai qu'on est dans le château de Dracula ? Absolument. Mais je croyais que le château de Dracula était en Europe. En théorie, oui. Mais son vrai château est... ailleurs. Son vrai château ? Oui. Tout le monde le sait. Dans les enfers. Tu crois aux vampires ? Eh bien non. Je croyais que l'histoire de Dracula avait été inventée. Non, tout est vrai. Ça s'est su dans le monde extérieur. En général, l'église garde le plus grand secret. Au fil du temps, Dracula a ressuscité plusieurs fois quand les gens perdaient la foi et étaient attirés par le chaos et la destruction. Alors, tu veux dire que Dracula a été ressuscité ? Non. Dracula a péri en 1999. Tu connais la prophétie de 1999, n'est-ce pas ? La prophétie de Nostradamus ? Exact. Dracula a été ressuscité exactement comme il l'avait prédit. Mais les chasseurs de vampires l'ont complètement détruit. Ils ont mis fin au cycle de régénération en fermant son château, symbole de son pouvoir démoniaque au cœur des ténèbres d'une éclipse. Et cette éclipse est l'endroit où on se trouve. Oui, mais ce n'est pas tout. Quoi d'autre ? En l'an 2035, un nouveau maître viendra au château et il héritera de tous les pouvoirs de Dracula. Mais c'est... Oui, c'est maintenant. Il vaut mieux que j'y aille, alors... C'est tout ? Oui, merci. Au revoir, et sois prudent. Oui, toi aussi. Alors, les dialogues, c'est un peu le point faible du jeu. Encore, là, ça va. Mais c'est assez cucu. C'est assez nié, surtout dans le contexte, quoi. Là, tu nous dis tu crois au vampire ? Il dit bah non. Mec, ça fait déjà une demi-heure que tu es en train de te battre contre des squelettes, des armurantées et tout ça. Donc franchement, croire au vampire, ce n'est pas le truc le plus tordu auquel tu... que tu pourrais croire, quoi. Et voilà, les personnages sont assez cucuels. C'est-à-dire on est quand même en train de se battre contre le seigneur des ténèbres et puis ils vont avoir des considérations un peu coconnes, quoi, avec des blagues un peu nulles. Les dialogues, ce n'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, il parlait de la prophétie de Nostradamus. Nous, on avait aussi notre Nostradamus à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait un mec qui s'appelait Paco Rabanne qui était couturier et qui était médium à ses heures. Qui avait prédit que la station Myre allait s'écraser pendant l'éclipse. Et... Et en fait, il ne s'est rien passé, quoi. Alors, par contre, le fait que... Ah, c'est bien ce que je me disais. Il y a deux endroits qui se ressemblent énormément. Vous voyez cette structure, là. Il y a la même à gauche avec les... avec les tritons. On a l'impression que je suis revenu en arrière mais pas du tout, en fait. C'est juste que ça ressemble. Voilà. Donc, il y a quand même une histoire, hein. Dans un Castlevania précédent, je me demande si ce n'est pas Castlevania Symphony of the Night. Euh... Même si je ne suis pas sûr du tout, en fait. Maintenant que je le dis. Dans un Castlevania précédent qui se passe en 1999, Dracula a été scellé dans une éclipse, en fait. Et, euh... Il y a une nouvelle éclipse en 2035. Et voilà, il y a une faille. Ok, on va l'explorer. On va voir s'il y a un truc à l'échapper au bout. Eh bah oui. Il y a encore un chemin. Une salle avec du pognon. 500 dollars. Je ne sais plus du tout lequel Castlevania se passe en 1999. Pourtant, Symphony of the Night, je l'ai fait. Mais je n'ai pas souvenir de 99. Parce que c'est... En même temps, c'est difficile de... de dater... Euh... à Castlevania parce que c'est une ambiance gothique et tout avec des châteaux. On a toujours l'impression d'être au Moyen-Âge. En fait, pas du tout. Je sais qu'il y a le Castlevania Bloodlines, là. Sur, euh... Megadrive. Je sais qu'il se passe pendant la... Première Guerre mondiale. Après, je ne sais plus. Donc là, c'était la salle où il y avait Graham. On continue. Ah, la chapelle. On change de musique. On va retrouver les... La tour de l'horloge et tout ça. Les fameux... Les fameuses pièces. La salle de balle. Qui est un peu dans tous les Castlevania. Et on va retrouver aussi des ennemis récurrents des Castlevania. Alors, on peut monter. On va monter, tiens. Alors, ils ne sont pas durs à tuer, mais ils sont chiants, les fantômes. Parce qu'ils repopent en boucle, en fait. Mais je n'ai toujours pas trouvé le deuxième boss. Ah, si ! Je sais où il est. Je sais où il est, le deuxième boss. C'est bon. On s'y dirige tout doucement. Ah, putain ! Ah ! Voilà. Je me suis fait avoir parce que... Parce qu'en fait, c'était écrit Armure AH en bas, et ça cachait le trou. Donc, je suis tombé dedans quand même un con. Voilà, voilà. Fantôme géant. Il y a le recul propre au Castlevania. Putain ! Il va revenir m'emmerder, lui. Il y a le recul propre au Castlevania. Vous savez, quand vous prenez un dégât, vous êtes éjecté à gauche. Enfin, vous êtes éjecté en arrière, pas forcément à gauche. Et... Heureusement, comme c'est un jeu de RPG un peu quand même, on a beaucoup plus de points de vie. Et il est revenu m'emmerder, lui. Putain ! J'ai lancé une grenade au lieu de taper. Bon, je me casse. Je me casse, il m'énerve. Est-ce qu'on peut aller en route, tiens ? Putain ! Il m'agace un petit peu, j'avoue. Il m'agace un petit peu. On va aller voir si on peut aller en route, tiens. J'ai récupéré du pognon, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants par là ? Oh, ils font mal, je crois. Ça me fait penser que j'ai de la suite dans les idées et que je pense déjà à quelle vidéo bonus je pourrais vous faire sur Castlevania. Et en fait, sachez que je sais déjà ce que je vais faire. Ce coup-ci, c'est pas Clem. Enfin, Clem, s'il veut m'aider pour la relecture et tout ça, il n'y a pas de problème. mais je sais déjà par moi-même ce que je vais faire. Les fameuses têtes de poisson. Alors là, il y a une arme, on ne peut pas... Je ne peux pas remonter là ? Non. Il y a peut-être moyen d'aller choper l'arme, mais il faudra faire tout le tour. Est-ce que je le tente ou pas ? On va regarder l'arme que j'ai récupérée, l'arme du squelette à hache. Voilà, ça lance une hache. C'est assez sympa, ça, comme arme. Ah, elle fait mal à aller au retour, en plus. Ha 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 ! Fais-moi le malin ! Bon. On va faire le tour, on va voir si je peux récupérer. Parce qu'imaginez, il y a une super épée, ce serait quand même dommage que je passe à côté et quoi. Niveau super épée. En plus, on fait de l'XP, entre-temps. Bon, je joue un petit peu comme un bourrin. Je vous l'avoue, volontiers. Oh, trois fois, quoi. Alors. Eh, yes ! Est-ce que ça valait le coup ? Eh ben, elle tape moins fort, mais peut-être qu'elle tape plus loin, non ? Boouf. Boouf. Elle tape plus loin, quand même. Mais elle tape moins fort. Elle tape pas beaucoup plus loin. Bon, on se casse. On se casse. Il y a une salle de sauvegarde juste à gauche, là. Eh ouais, Satanos, il connaît bien son Castlevania. Et on va être tout près du boss, si je dis pas de conneries. Parce qu'en général, quand ça dit salle de sauvegarde, ça dit boss. Ah putain, il y a eux. Bon, c'est bon. Eux, c'est des unes. Alors, je sais pas quel genre de bête, si ça existe ou quoi. On dirait une plante un peu... entre plante et méduse, quoi. Voilà, il y a le boss. Putain, j'ai réussi à prendre des dégâts avant d'aller au boss. Il y a joué, quoi. Bon. C'est parti. Je vais affronter le menti-corps. Il est moche, il pue et en plus, il mord. Ah putain, il crache des boules de feu. Ah putain, j'ai plus de... Je n'ai plus de... Voilà, j'ai plus de points de magie. On fait le tour. Un plat. Voilà, on peut le taper deux coups et on se barre. Quand on voit qu'il commence à frétiller de la queue, putain connard. Et voilà ! Formalité administrative. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas tapé sur les petits trucs là. C'est parce que c'est l'ennemi le plus fort du jeu. Plus fort que Dracula, sérieux. Plus fort que la mort. Ils sont invincibles. Voilà. Donc ça me fait toujours un petit peu marrer dans un jeu vidéo. quand il y a un ennemi invincible. Sachant qu'il y a un boss de fin qui est censé être surpuissant, le plus fort de tous. En fait, il nous met une armée de petits crânes comme ça avec des lames. Et bien, on est mort. Ils sont invincibles. Qu'est-ce qu'il y a qu'on fasse ? Alors. Il lance son petit rocher, lui. Ah putain, il y a eux. Les pucemans. Les avortons. Ah putain, ça consomme beaucoup par contre, la hache. Mais c'est bon, c'est pratique, quoi. Eux, ils sont pénibles. Eux, ils sont pénibles. Vas-y, lance ton rocher, toi. Très bien. Tu peux me redonner une salle de sauvegarde dans pas longtemps, s'il te plaît. Parce que... Voilà. Eux, ils sont un peu chiants. C'est bon, je l'ai eu. La sache secret, non. Voilà. Une salle de sauvegarde parce que j'aimerais pas me retaper tout le chemin si je meurs, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada